Youbidibidou salut tout le monde j'espère que vous êtes bien donc aujourd'hui on se retrouve sur Arslan donc je sais plus c'est quoi le reste du titre du jeu voilà donc pour l'instant ça sera juste Arslan on va rester là donc pour l'instant ça m'a l'air pas mal hein ça a l'air bien parti donc c'est la démo je préfère le dire tout de suite voilà si vous avez pas vu la petite miniature et donc c'est à l'origine c'est un anime franchement j'ai eu l'anime c'est pas mal du tout c'est donc ça s'appelle Arslan Senki ou les chroniques de Arslan tout simplement français voilà pour pas compliquer la vie et c'est disponible sur Wakanim donc sur Wakanim ça veut dire que c'est disponible gratuitement quand ça sort après au bout d'un mois c'est bien payant ou alors vous pouvez juste regarder le premier épisode ou alors après vous pouvez le pirater mais après ça c'est votre problème c'est pas euh... après c'est plus de mon ressort donc les graphismes sont très bons en tout cas donc après j'espère que ça reste quand même assez fidèle à l'anime ouais le masque d'argent ok ouais pour l'instant c'est juste la cinématique voilà la bataille et donc Arslan qui c'est ? et ben c'est le prince héritier d'un royaume de j'ai plus le moment qu'il se appelle euh... je crois que c'est le royaume de Perse il me semble voilà donc c'est Arslan The Warriors of Legends voilà donc le guerrier de la légende la légende de la légende ok ah ça parle dans la manette ça reprend exactement comme dans l'anime la voix comme ça ça c'est bien l'avion en 3D c'est pas mal aussi comme ça donc j'espère que ça va être quand même euh... euh... comment dire que ça va être à la hauteur de sa réputation de l'anime en tout cas wow ah c'est... ah c'est dynamique hein oh la vache je vais vous faire quoi ? oui bah ça j'ai compris après pour sauter ouais c'est 0 ça j'ai compris donc euh... faut presser carré pour donner des coups d'épée pour une attaque normale et triangle pour faire une super attaque d'accord voilà ah ouais ça fait une grosse attaque chargée triangle oh la zone de rush wow la barrière m'a été défoncée alors mardan rush donc R2 ok activer la mardan rush ok bon on va défoncer cette mardan rush hein moi je vous le dis hop là petit saut voilà mardan rush donc faut utiliser une attaque chargée faut presser carré pour une attaque spéciale et enchaîner voilà vas-y je presse carré je presse carré là oh 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 ce que c'est bon oh lolo donc euh... voilà final attaque animation oh lolo c'est beau oh c'est beau ça d'accord oui on a pété la barrière et ensuite ah ça reprend ça reprend ça reprend bien dès le début c'est ça que je voulais savoir mais on voit pas Andromeda c'est à dire le père de Arslan donc Andromeda qui est le roi de Perse enfin qui euh... qui après ne sera plus voilà bon je vous en dis pas plus parce que je vais vous spoiler mais ça reprend bien la bataille dès le début la première bataille d'Arslan d'ailleurs sa première et puis fatale bataille contre Lucitania voilà je cherchais le nom donc c'est les Lucitania les Lucitaniens qui euh... qui ont leur propre comment dire leur propre religion et donc euh... bah ils veulent l'instaurer et puis euh... à... à plus de pays possible et puis en même temps empocher les conquérés à ces pays là d'ailleurs je vous en dis pas plus parce que autrement je vais vous spoiler on le verra peut-être dans la démo ah oui Daryun voilà c'est Daryun hop là tac 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 l'attaque normale oh switch j'ai switché ? sérieux ? oh c'est le général mon gars hop là hop là hop là hop là dégagez dégagez vas-y attaque-moi 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 bah attaque-moi ah ok ils foutent en rien là en fait c'est des gros bon leur bah j'appuie sur les reins là mon gars voilà ah bah voilà après c'est 0 pour un mouvement spécial oh mais j'ai compris et il me harcèle avec ça tiens tiens la fureur de Daryun ah une x-kill enfin du coup il s'enflit mais merde je voulais pas faire ça bon bah voilà au moins ça me la recherche en même temps non problème non problème tiens je vais te donner la fureur la fureur le chacal il est où ? t'es toi avec ça t'es toi ah bah voilà oh le joli piqué vous avez vu ça c'est dingue ah ça y est il s'enfuit ah non ou alors c'est vrai qu'il y a du monde là-bas ah Kubardo Kubard est-ce pas ? ah il faut péter le bloc là-bas Faut péter le bloc là-bas c'est mot c'est mot et donc là Daryun et donc là Daryun pourquoi c'est ce qui note ? d'accord l'objectif ah oui je le pète tous les mâchins d'accord ah un Dregoras 3 mais arrête de ouille au milieu et c'est super chaud à c'est bon à me voir c'est le 300 et oui on reproduit le film 300 et faire beau piquer le général c'est bariou hop là ça y est un de moins par un beau piqué et voilà un deuxième ah c'est mauvais ah il est là bas est-ce que c'est le bon oui c'était le bon on y va la one again on bat les steaks du coup non mais ils font quoi eux mais j'ai pas mon cheval là ah voilà je l'ai appelé mais comment ça casse tout le truc là comme ça c'est la fin de la version ok mais sont sérieux là il casse tout le truc là on n'a même pas fini la première bataille le gameplay est trop voilà comme ça vous voyez dynamique voilà c'était ça c'était dynamique bon ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et puis après bah sur ce je vous dis à plus tard et à tchèfette de pâques abonnez-vous